La deuxième partie de cette journée et nous sommes honorés par la présence à la fois du président de l'Université de Montpellier, monsieur Philippe Coget, donc l'honneur de sceller cette belle amphi, de Agnès Fichard-Carolle aussi, qui est présidente déléguée aux questions sociales sur l'Université de Montpellier, et à madame la rectrice pour l'Occitanie de l'Académie de Philippe Coget, qui est aussi présidente de l'Association des Femmes Dirigeantes de l'Enseignement supérieur de l'Enseignement supérieur de l'Encherche et de l'Innovation. Donc c'est un peu casquette qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Donc monsieur le Président, je laisse la parole pour commencer. Merci, merci madame la rectrice, chère Sophie, mesdames, monsieur, très heureuse de dire un mot, même si je dois m'excuser, je vous excuse, parce que ce matin je n'ai pas pu passer et là nous allons partir sur notre réunion sur le schéma directeur numérique avec Agnès. Je suis très heureux de vous accueillir dans ces locaux sur le site de l'Académie de Philippe Coget, à plusieurs raisons, parce que premièrement, nous sommes opérateurs de service civique, étant opérateurs de service civique, eh bien nous devons avoir, je dirais, certaines visibilités. Nous devons avoir aussi un rôle un petit peu d'aiguillon ou de montrer l'exemple. Montrer l'exemple, ce n'est pas toujours très évident. Nous avons souhaité, il y a maintenant, dès la fusion, avoir une responsabilité, une vice-présidence chargée de la responsabilité sociale, et parmi ses fonctions, il a été confiée à Agnès, il y avait différents axes, donc un axe sur la question de l'égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes, dans le secteur public, ce n'est pas tellement, on va dire, la question des rémunérations. Même si cela peut arriver, cela peut arriver, bien évidemment, avec des fois des échelons qui peuvent se passer beaucoup plus vite, ou un truc plus éloigné ou tardif dans la carrière. De manière générale, sur les questions de rémunération, peut-être que le secteur public, notamment parce que le fonctionnariat est garantie d'avancée d'échelons, donc à chacune de la même façon. Donc, et moins spématique, même si on s'aperçoit quand même, si on regarde la pire famille des emplois de l'université, bien que c'est, je dirais, quasiment proportionnellement inversé entre maître de conférences PR, femmes-hommes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de maîtres de conférences PR et inversement au niveau des professeurs. Le QC, on regarde aussi, on le voit, notamment chez professeurs, c'est plus difficile, maintenant je me mets de compte parce que la première classe n'est pas vue, mais la question chez professeurs de passer à la première classe ou à la classe ex, là aussi, par contre, il y a des divergences. Et on essaye d'inciter des collègues, donc à passer les concours, mettre en place un système de mentorat, notamment le programme Springboard, les questions aussi pour les inciter à passer l'HDR à l'amende, et aussi la volonté d'inciter les collègues à avoir confiance et à candidater dans toute une série d'emplois. Autre difficulté, je ne vais pas être exhaustif, je vais défruter un petit peu partout, mais il y a aussi la question sur la prise de responsabilité, la prise de fonction, où c'est vrai que nous-mêmes et dans l'équipe, même s'il y a quelques collègues et d'un, peut-être moins nombreuses qu'il y a d'un collègue d'hommes, parce qu'il y a peut-être aussi des moins contraintes au-delà de notre avis professionnel classique pour pouvoir s'appliquer. Et puis il y a aussi, comme la question de l'accueil des étudiantes et des étudiants, des filières dans lesquelles il y a eu une très grande féminisation. Moi, je suis issu du domaine juridique. Aujourd'hui, ces filières ont un engouement auprès des jeunes filles, mais des difficultés, difficultés donc pour amener les jeunes femmes dans une carrière scientifique vers les sciences, vers les écoles d'ingénieurs aussi. Et là aussi, il faut briser les tabous. Donc c'est un travail de longue haleine que nous avons à conduire, donc, pour tendre vers l'égalité, puisque l'égalité est une voie d'arrivée dans beaucoup de points. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je sais que madame la rectrice est particulièrement impliquée sur ces questions-là, de par ses fonctions de la rectrice, bien évidemment, mais également de par ses fonctions de présente de l'association de femmes dirigeantes de l'ESRI. Là, bien, il y en a aussi des présents de l'université, il y en a moins que des présidents. La rectrice recteur, je pense qu'on est en vrai sur une parité, on semble dire. Mais il y a une série aussi dans les emplois supérieurs, des emplois de directeur ou de mission centrale. Il n'y a pas encore, donc, ces questions de parité qui sont à fait. Ce travail de longue haleine, un travail quotidien. Donc, merci d'organiser ces temps de réflexion, donc, dans nos locaux, pour pouvoir, donc, échanger ici sur ces questions qui sont dans notre ensemble responsabilité sociale ou responsabilité sociétale pour que nous devons notre travail. Voilà. Merci en toutes et à vous tous. Merci pour votre accueil. Madame la rectrice, merci pour ta présence. Donc, ici, une fois de plus. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est en ligne. C'est Farah. Bonjour, Farah. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Je suis heureuse d'accueillir Farah Béruel, doctorante en sociologie au laboratoire CERTOP. CERTOP, c'est le Centre d'études et de recherche, travail, organisation, pouvoir. C'est une primaire de CNRS et de l'Université du monde 2, Jean Jourette. Il ne faut pas se tromper des noms de grands hommes. Encore que des grands hommes, d'ailleurs. Le travail de thèse de Farah vise à expliquer la persistance des inégalités femmes-hommes dans l'ESR. Et elle va nous présenter aujourd'hui comment elle en est arrivée à identifier de nouvelles pistes aux freins à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui existent dans le milieu scientifique. Et je trouve d'avoir parlé avec elle sur ces questions de thèse, elle m'a convaincue qu'il fallait ouvrir sur d'autres questions et qu'il y avait vraiment des pistes très intéressantes avec le type de travail qu'elle met. Donc, j'espère que vous allez partager mon intérêt et son travail. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, petite correction, je ne travaille pas sur l'ESR. J'ai changé de sujet depuis mon inscription en thèse. Donc, je suis en première année. Mais je vais vous présenter quelques résultats d'une enquête que j'ai menée l'an dernier au sein de la délégation Occidentie-Ouest. C'est le matériau empirique de ma présentation d'aujourd'hui. Et du coup, peut-être aussi préciser que je travaille sur la direction de thèse de Nathalie Lappert, qui est professeure des universités en sociologie et que vous connaissez, puisqu'elle était déjà intervenue lors de la première édition de l'atelier Égalité Elsassure, qui était l'an dernier, il me semble. Donc, voilà. Donc, moi, ma thèse, elle porte sur la sexualité au travail, en fait, en tentant justement de la problématiser comme un frein potentiel à l'égalité professionnelle. Et comme je l'ai dit, je vais pour ça partir de l'enquête de l'an passé au sein de la délégation Occidentie-Ouest. Mais avant, je vais m'appuyer en fait sur les travaux d'une sociologue assez pionnière de la question, pour essayer de retracer une pluralité de cadres explicatifs de la persistance de ces inégalités professionnelles dans le champ académique. Cette sociologue, c'est Niki Lefebvre. Vous la connaissez sans doute. Elle est professeure à l'Université de Lausanne. Alors du coup, je veux bien qu'on passe la slide. Je vais tenter du mieux possible. Merci beaucoup. Donc, la scène scientifique, on le sait de longue date désormais, elle est ce que l'on appelle communément un bastion masculin. Niki Lefebvre, elle va même jusqu'à le qualifier de dernier bastion masculin du système éducatif, étant donné que l'ensemble des métiers de l'enseignement, d'ailleurs Sophie Béjean vient d'en parler, sont extrêmement féminisés en France et ailleurs. Que ce soit le professora des écoles, l'enseignement du second degré, ce sont des disciplines, enfin des secteurs plutôt, où la parité est plus qu'atteinte. Et on voit bien que c'est au niveau des universités, des organismes de recherche que ça coince. C'est en fait l'association à la science et aux travaux de recherche qui vont poser problème et qui vont freiner la féminisation continue de ces métiers de l'enseignement. Et en fait, dans l'analyse de ces inégalités hommes-femmes dans le secteur scientifique, il y a une multitude d'hypothèses explicatives qui coexistent aujourd'hui. On les connaît en général assez bien. Elles ont été explicitées à maintes reprises par Niki Lefeuvre dans différentes contributions. D'abord, il y a l'hypothèse macro qui sous-entend que les obstacles à l'égalité professionnelle s'expliquent par des phénomènes globaux, des facteurs structurels qui surplombent un peu à l'échelle des sociétés contemporaines. C'est par exemple l'idée du retard historique. Alors, le retard historique, ça signifie que les organismes de recherche, les unités de recherche, elles ont été historiquement réservées aux hommes et les femmes ont été historiquement exclues de ces espaces professionnels. Et donc, il faudrait du temps pour que les femmes retrouvent leur juste place à l'intérieur de ces corps professionnels et leur fassent justice, en quelque sorte. Ce niveau d'analyse macro, il va aussi donner une autre piste explicative, c'est l'idée d'une impossible conciliation entre vie professionnelle et vie privée. On en a parlé plusieurs fois aussi au cours de cette journée. C'est en fait l'idée qu'au niveau structurel, les femmes sont assignées dans nos sociétés au travail domestique, éducatif, ménager, ce qui les empêche durablement de mener un travail professionnel en parallèle, en l'occurrence ici dans la recherche scientifique. Alors ensuite, il y a l'hypothèse micro, donc à l'échelle, elle, non pas des structures, mais à l'échelle des individus et des trajectoires personnelles. Et cette approche, elle se fonde en réalité sur tout un tas de recherches qui ont été développées notamment par la sociologie de l'éducation. On parlait de Marianne Blanchard tout à l'heure, on peut faire le lien comme ça. Et qui montre en fait que les socialisations familiales et scolaires des femmes, elles sont différentes de celles des hommes et donc qu'elles tendent à s'auto-censurer dans leur avancement de carrière, à s'auto-exclure des opportunités professionnelles qui s'offriraient à elles. Alors évidemment, toutes ces explications macro et micro, elles sont valables. Elles sont étayées scientifiquement, elles sont prouvées. Et quand on parle avec des chercheuses, beaucoup considèrent en effet que la conciliation et l'auto-censure, ce sont des réelles difficultés professionnelles auxquelles elles sont confrontées. Néanmoins, face à ces explications, ce que va dire Niki Lefeuvre, c'est qu'elles sont valables, mais insuffisantes pour saisir l'ampleur et la pluralité des discriminations, des disparités de sexe, etc. En fait, ni les facteurs structurels, sociétaux, ni les facteurs individuels ne suffisent en quelque sorte à expliquer les écarts de carrière entre hommes et femmes dans le milieu scientifique. Et donc, ce qui va émerger, c'est cette troisième tendance, une tendance qui se situe en fait à l'échelle méso, c'est-à-dire des organisations de travail, et qui va consister à dévoiler les biais de genre, les structurations genrées de ces institutions. Alors, la plus-value de ce niveau d'analyse, évidemment, c'est d'un côté de ne pas faire peser la responsabilité des inégalités de carrière sur les femmes elles-mêmes, et puis de l'autre, de ne pas inscrire ces inégalités dans des structures de pouvoir surplombantes et immuables, et donc dans des structures sur lesquelles on n'aurait finalement aucune prise. Alors, évidemment, c'est un peu caricatural dit comme ça, et Niki Lefeuvre elle-même, elle va articuler ces trois niveaux d'analyse dans ses travaux. Mais ce troisième niveau-là, il permet vraiment d'expliquer que les institutions scientifiques, finalement, elles sont régies et codifiées par des normes d'excellence qui sont masculines. Et il permet aussi ce niveau de dire que si les femmes ne réussissent pas à s'insérer durablement sur le marché du travail académique, ou en tout cas abriguer de plus hautes fonctions, ce n'est pas tendu à ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas, en termes d'autocensure ou pas, mais bel et bien à ce qu'elles sont, à savoir des femmes dans un monde d'hommes. Le risque, en mettant en avant d'autres explications, du coup, c'est de tomber dans une forme de prophétie autoréalisatrice. Alors, ce troisième niveau d'analyse, il a permis de dévoiler depuis quelques temps déjà une série de biais de genre qui vont interférer dans la fabrication des carrières scientifiques. Donc, j'en ai mis deux pour illustrer, on ne va pas revenir dessus. Par exemple, les réseaux professionnels au masculin, qui sont beaucoup plus difficiles d'accès pour les chercheuses. Les exigences tacites du métier, qui tendent à privilégier des critères plus facilement endossables par les hommes que par les femmes. La disponibilité à toute épreuve, les mobilités géographiques, par exemple, pour l'étape du post-doctorat, etc. Et en fait, toute cette documentation des biais de genre, elle a conduit à une centration de l'attention scientifique sur un constat qui est quasi unique et dont on a parlé aujourd'hui fréquemment, c'est celui du plafond de verre. On s'est concentré en priorité sur ce haut de la hiérarchie impossible à atteindre pour les femmes, puisque ces fameux biais de genre, ils officient d'abord dans les procédures de recrutement et de promotion. Et du coup, on a aussi des approches correctrices qui tendent à se focaliser sur ce seul problème de l'avancement de la carrière, quitte du coup à invisibiliser tout un tas de logiques autres qui peuvent poser entrave aussi à l'égalité professionnelle. Alors, je pense notamment aux violences sexistes et sexuelles qui sont arrivées un peu plus tardivement dans le débat public, mais aussi par exemple à la question des inégalités salariales dont on a longuement pensé qu'elles étaient inexistantes dans la fonction publique, supposées plus bonnes élèves que le secteur privé. Or, depuis un certain nombre de temps, en m'appuyant là encore sur Nicky Lefebvre, on a des voix qui s'élèvent et qui appellent à décloisonner un peu notre lecture et nos prismes de compréhension et de plus se centrer finalement que sur ce plafond de verre, que sur ces biais de genre pour saisir l'ampleur et la pluralité des inégalités dans le milieu scientifique. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît, merci. Donc, c'est ce que je tenterai de faire aujourd'hui et je vais exemplifier mon propos à travers un terrain spécifique qui est celui du CNRS puisque c'est là où j'ai mené mon terrain l'année dernière et je remercie encore, elle n'est plus avec nous je crois, mais vraiment je tiens à remercier Ingrid Bonnet pour à la fois l'opportunité professionnelle que c'était, et puis pour son soutien aussi pendant l'enquête parce que ce n'était pas facile de porter une thématique comme ça au sein des unités de recherche et elle m'a bien épaulé sur ça. Alors, je prends l'exemple du CNRS, mais évidemment tout ce que je m'apprête à dire s'appliquerait sans doute à n'importe quel organisme de recherche. Il n'y a pas de raison que le CNRS soit pire que les autres, voire en termes de politique d'égalité professionnelle, il est peut-être mieux doté que d'autres organismes, mais moi il y a une spécificité au CNRS qui m'a interrogé, c'est la stagnation pendant près de 40 ans de son taux de féminisation. Ce constat, c'est Martine Sonnet qui le dresse en 2006 en montrant, statistiques à l'appui, que des années 60 aux années 2000, on a un taux de féminisation du corps professionnel des chercheurs qui s'est enrayé. On a une part de femmes chercheuses qui stagne à 30%, voire qui sur certaines phases régresse en dessous des 30%. Et ce chiffre, il est d'autant plus intéressant à souligner que 20 ans plus tard aujourd'hui, il n'a pas énormément bougé. On est à 34% de femmes chercheuses tout grade confondu, je précise. Et donc ce constat m'a interrogé, d'autant qu'on ne peut pas dire que le CNRS ne met pas en œuvre de politique d'égalité professionnelle, c'est même le premier EPST de France à s'engager dès 2001 avec la mission pour la place des femmes. Donc j'ai tenté d'expliquer ce chiffre finalement en prenant un parti pris qui était complètement différent et qui allait complètement à rebours des autres pistes explicatives. J'ai tenté de démontrer que les dimensions privées, les sexualités, les violences, mais aussi les conjugalités, elles pouvaient faire obstacle aux carrières des femmes et participer en fait à expliquer cette stagnation. Alors évidemment, tout ne se résout pas et ne s'explique pas par ce prisme, mais c'est un angle que je tente de combler. Et donc dans la lignée de Catherine Marie, directrice de recherche CNRS, l'idée c'était de mettre à jour d'autres critères, soi-disant extra-scientifiques et de ce fait désavoués, mais qui pourtant participent à fabriquer les carrières professionnelles. Donc Catherine Marie, elle parle de la variable de genre et moi je me propose de rajouter les questions conjugales et sexuelles. Et cet angle, il m'a paru d'autant plus intéressant que Nathalie Lappert, dans une contribution récente, elle montre que la sexualité au travail justement, c'est l'un des butoirs des politiques d'égalité professionnelles actuelles, c'est-à-dire que les rapports de séduction, de drague, sont ceux sur quoi butent les politiques d'égalité, ceux qu'elles n'arrivent pas à saisir, à corriger au travail, ce contre quoi elles sont encore inefficaces et force est de constater que l'actualité du mouvement MeToo lui aura donné raison sur ce point. Donc, dans cette lignée théorique, moi, j'ai mené une série d'entretiens au sein de la délégation Occitanie-Ouest, donc c'est une démarche qualitative qui est assumée en tant que telle. J'ai mené 24 entretiens en tout auprès d'hommes et de femmes, auprès de chercheurs et d'ingénieurs, pour la plupart sous tutelle CNRS, mais pas que, et grosso modo dans des disciplines de biologie, de chimie et de physique. Et à travers ces entretiens, j'ai tenté de déceler si, dans leur parcours biographique à ces personnes, il y avait certaines dimensions privées, sexuelles ou conjugales, qui pouvaient venir entacher leur trajectoire professionnelle. Alors, pour des contraintes de temps, du coup, je me centrerai ici sur les dimensions conjugales, couple et divorce. Avec ce premier constat, c'est qu'au sein de ma population d'enquête, il y a 17 personnes sur 24 qui ont déjà été en couple au travail. Donc, c'est un phénomène assez répandu, finalement. On a des chercheurs en couple avec d'autres chercheurs, mais aussi des ingénieurs en couple avec d'autres ingénieurs. Et donc, je tenterai dans un premier temps de montrer comment ça peut être un avantage, mais aussi un frein aux carrières scientifiques féminines, ces mises en conjugalité. Donc, dans un premier temps, sur les aspects plus positifs, en fait, ces couples de recherche, finalement, ça peut être des stratégies d'avancement de la carrière qui sont plutôt payantes pour les femmes. Ces couples, ils donnent généralement lieu à une productivité scientifique accrue, que ce soit en termes de publication d'articles ou de projets de recherche menés en commun, comme chez Eva, par exemple, qui est maître de conf en biologie et qui évoque le bon partenariat de recherche qu'elle formait avec son ancien compagnon, un partenariat qu'elle qualifie de productif, de fructueux. Donc, premier constat, être en couple avec un chercheur permet de maximiser en quelque sorte sa production scientifique. Mais ce n'est pas seulement une question de productivité, puisqu'on voit aussi des coups de pouce très concrètement à la carrière. C'est-à-dire que régulièrement, ces couples, ils s'entraident, ils passent des concours ensemble, ils relisent leurs papiers avant de les soumettre, etc. Et donc, pour les femmes, avoir un compagnon lui aussi scientifique, ça peut permettre de gagner un accès privilégié à ces réseaux masculins dont elles sont en général exclues, et donc gagner des informations clés utiles à la fabrication des carrières, par exemple au sein du corpus, utiles à des inscriptions en thèse, utiles pour passer la sélection professionnelle au CNRS, etc. Et puis, dernier constat, j'ai mis en point d'interrogation parce que ça mériterait d'être peut-être étayé, mais on relève au sein de mon enquête un taux de satisfaction plutôt haut quant à la répartition des rôles ménagers et la prise en charge du travail domestique par les hommes. Sans doute, ça serait un effet d'horaire de travail assez souple, adaptable, peut-être. En tout cas, c'est un constat à creuser. Alors, maintenant, je vais passer sur les obstacles, les freins à l'égalité professionnelle qui sont contenus dans ces partenariats de recherche. Et en premier lieu, il y a une nécessité pour bien des couples, c'est de vivre caché au laboratoire, du moins dans un premier temps, le temps en général que les deux personnes soient recrutées sur des postes titulaires. Et donc, les femmes interrogées, elles disent en général qu'elles craignent que si leur relation était connue de tous, cela minerait leur réputation justement et leur légitimité professionnelle. Ce qui contraint nécessairement à quelques ajustements dans sa vie privée comme dans sa vie scientifique. De surcroît, on a un autre constat, c'est que la supériorité professionnelle des femmes, ça reste un tabou tenace au sein même de ces couples. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont sur des fonctions plus hautes, plus prestigieuses que leur mari, lorsqu'elles reçoivent des distinctions scientifiques, par exemple des bourses de recherche, des prix, des médailles du CNRS, des articles dans des revenus bien cotés, etc. Eh bien, elles doivent négocier avec les jalousies, les amertumes parfois de leurs compagnons. Par exemple, là, j'ai mis l'exemple de Laetitia, chargée de recherche, qui a fait un papier dans Nature. Évidemment, la revue a été anonymisée, c'est pas la vraie. Et son conjoint était jaloux d'elle, tant et si bien que ça donnait lieu à des disputes conjugales fréquentes. Et elle synthétisera finalement sa relation en entretien par cette phrase. Il estimait que l'on était trop à égalité. Ce qui donne à voir en quoi ces couples peuvent se poser au détriment de l'égalité. Donc, au sein même de leur intimité, de leur sphère privée, les chercheuses, elles sont contraintes de ménager l'ego, en quelque sorte, des chercheurs, quand bien même ce serait leur compagnon. Et puis, on a une compétition scientifique qui reste quand même vivace au sein même du couple. Et donc, ça peut évidemment se poser au détriment de l'émancipation professionnelle des femmes par rapport à un référent scientifique qui serait toujours le conjoint, par exemple. Et donc, pour mettre la compétition à distance, en quelque sorte, ils vont aménager des stratégies de cloisonnement, ces couples. C'est-à-dire qu'ils vont décider de ne plus travailler dans les mêmes labos ou dans les mêmes disciplines. Et ce qu'on voit avec régularité, c'est que c'est toujours aux femmes à demander leur réaffectation dans une autre unité. Ce n'est jamais les hommes qui changent d'unité, ce qui oblige forcément, là encore, à des aménagements, mais ce qui coupe aussi de certaines dynamiques scientifiques. Donc là, je lis l'extrait de Rachel, qui est directrice de recherche en couple avec un chercheur et qui illustre bien la tendance. « J'ai eu des difficultés quand j'ai voulu avancer dans la carrière et demander des promotions. J'étais dans son nombre, en quelque sorte. Quand j'essayais de faire quelque chose, ça lui était attribué à lui. Ça a été plus facile quand on ne travaillait plus dans le même labo. C'était là les premiers articles que j'ai signés sans lui. » Donc, finalement, on peut dresser un bilan plus que mitigé de ces couples de recherche. Certes, avoir un compagnon scientifique, ça peut bénéficier ponctuellement aux femmes, mais ça entraîne aussi des difficultés auxquelles elles ne seraient pas confrontées si leur conjoint n'était pas issu, lui aussi, du monde scientifique. Alors, vous me coupez, je déroule mon truc, mais vous me coupez si jamais je grille le temps à un moment donné. J'enchaîne du coup sur les divorces, puisque qui dit « mise en couple » dit « divorce » à un moment donné. En tout cas, ça arrive au CNRS, qui peuvent eux aussi, les divorces et les séparations, induirent des ruptures d'égalité entre chercheurs et chercheuses. Alors, unanimement, ce sont des moments assez fragiles pour tout le monde, mais pour les femmes, on voit une constante très claire, c'est qu'elles craignent de devenir attaquables, y compris sur le plan professionnel. C'est-à-dire que, alors que les hommes du corpus s'y tendent plutôt à lever le pied de la recherche scientifique après une rupture difficile, les femmes, à l'inverse, elles vont surinvestir la recherche scientifique, bien qu'elles se sentent elles-mêmes victimes d'une inaptitude temporaire, le terme sera utilisé par une de mes enquêtées, et elles mettent tout en œuvre pour ne rien laisser transparaître, pour ne pas que ces événements de l'ordre du privé entachent leur réputation et leur légitimité au travail. Mais même lorsqu'elles essaient de faire ça, elles doivent alors subir les intrusions bienveillantes de leurs collègues qui peuvent leur imputer d'emblée une perte de capacité professionnelle, et qui du coup peuvent leur retirer des responsabilités scientifiques, entre guillemets, pour leurs propres biens, pour les ménager après une rupture difficile. Donc ça, ces répercussions professionnelles, elles sont d'en avoir de manière avérée, mais aussi de manière supposée. Et là, c'est l'exemple de Romane, qui est une biologiste et qui dit en entretien, « Ma chef, par exemple, ne m'envoyait plus en congrès. De toute façon, j'étais mère célibataire et j'avais qu'à m'occuper de mon enfant. Une fois, elle m'a évincé d'un groupe de travail en me disant que, vu les soucis que j'avais à la maison, elle supposait que je n'avais pas assez de temps à consacrer à ça au travail. » Et ce changement d'attitude de la part de sa chef, il intervient juste après sa rupture. Alors, gérer une rupture au CNRS, ça veut aussi dire gérer l'après, et l'après-rupture sur le lieu de travail, qui peut être une source de tension. Et en fait, dans les retours d'expérience, tout se produit comme si c'était seulement les hommes qui parvenaient à faire la différence entre ce qui relève du privé et ce qui relève du travail, à séparer de manière très étanche les deux sphères. Et donc, ce double standard, il permet finalement aux hommes de se prémunir d'éventuelles ripostes sur le lieu de travail de leur compagne face à d'éventuels manquements qu'ils auraient pu avoir dans leur couple et dans la sphère privée. On va y revenir après. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que pour bien des femmes, la rupture, et d'autant plus lorsqu'elle est homogame, c'est-à-dire lorsque les couples sont des couples de chercheurs, c'est le moment où elles peuvent être dépossédées sur tous les fronts à la fois, à la fois professionnelles, à la fois effectifs, à la fois économiques, à la fois familiales, etc. Et que c'est des moments de fragilité qui passent le plus souvent inaperçus aux yeux du collectif de travail, mais surtout aux yeux des services de ressources humaines, d'où une attention pour nos axes de réflexion et d'action à venir à garder ça en tête. Qui plus est, ces ruptures, elles peuvent s'accompagner de violences parfois. Et la question de la prévention des violences conjugales, là aussi ça va être un axe prioritaire dans ces prochaines décennies, puisqu'elle est assez peu reconnue pour le moment, mais elle fait son petit bonhomme de chemin. Et notamment la France a signé une convention dédiée à cette question, une convention de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail dédiée à cette question, qui incite les employeurs à être attentifs, voire proactifs sur cette question de quand les violences conjugales passent la porte de l'entreprise, ou en l'occurrence du CNRS. Alors, au cours de mon enquête, ces violences conjugales, elles se sont surtout données à voir sur le versant économique. C'est-à-dire qu'avec régularité, on a des ruptures et des divorces qui sont ponctués de violences économiques caractérisées, qui conduisent du coup à l'appauvrissement des femmes de manière très claire. Je pense à des vols d'argent sur des comptes communs au moment de divorces. Je pense aussi au non-versement de pensions alimentaires qui reviennent avec une extrême régularité au sein du corpus. Et évidemment, tout ça sert la rétention des carrières professionnelles féminines. On a aussi des violences physiques et verbales qui, elles, se font plus discrètes, mais qui existent et qui n'épargnent pas le secteur de la recherche scientifique. Au sein de mon corpus, moi, de mes 24 entretiens, je n'ai pas eu de victime recensée, mais par contre, certaines femmes ont pu être témoins de situations de la sorte. Et là, je vous ai mis le verbatim d'Agnès, en fait, qui assiste au sein de son unité à une scène de violence verbale entre un chercheur et sa compagne au cours d'une réunion. Et le terme de violence conjugale sera posé par l'enquêté elle-même. Donc, il y aurait sans doute un travail plus profond à formaliser sur cette question-là. Et je conclue sur... Oui ? Non, non, il y a un bon... Je peux conclure ou pas ? Sinon, j'arrête pas. Non, non, non. Je conclue, du coup, sur cette question qui me parait intéressante pour faire le lien avec les violences sexuelles dont je n'aurais pas forcément parlé aujourd'hui, mais parce que peut-être qu'on s'accorde aussi plus tous et toutes à dire qu'elles ont un rôle clé dans les inégalités de genre. Les violences privées que certaines chercheuses peuvent subir de leur ex-conjoint ou de leur conjoint, d'ailleurs, elles peuvent aussi s'accumuler aux violences qu'elles peuvent vivre au travail, dans les laboratoires. Et donc, elles sont parfois contraintes, ces femmes, ces chercheuses, ces ingénieurs, de concilier des divorces, parfois ponctuées d'extraconjugalité, parfois ponctuées de violences conjugales, à des agressions sexuelles qu'elles subissent sur leur lieu de travail et parfois dans les mêmes temporalités, puisqu'on le sait que les femmes mariées sont moins exposées aux violences, mais que les femmes divorcées ou célibataires le sont plus. Et là, je donne l'exemple d'Edith qui, en entretien, me parle d'un tournant dans sa vie quand tout bascule en même temps, sur tous les plans, elle le dira. Et donc, alors qu'elle s'investit, en fait, dans sa recherche à 200%, elle ne réalise pas que son mari est en train de la tromper, elle ne réalise pas qu'il s'apprête à demander le divorce et elle résume la situation en ces termes quand tout lui éclate au visage. J'allais certainement pas dire que j'étais en train de me faire agresser au boulot. Et effectivement, Edith, en entretien, m'évoquera les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel qu'elle a dû subir de la part de ses collègues et de manière répétée. Donc, on voit bien ici très clairement l'intrication entre le privé et le professionnel, et comment l'un peut prendre le pas sur l'autre à un moment donné dans les trajectoires des chercheuses et faire obstacle à l'égalité professionnelle. Voilà, je m'arrête là, je suis désolé, j'espère que j'ai été suffisamment réglo et dans les temps. Ne soyez pas, merci. Non, non, Farah, ne vous excusez pas, on avait nous-mêmes dépassé le temps avant. Je trouvais ça très inspirant quand on a discuté au téléphone, de mettre en parallèle l'impact que peuvent avoir les violences. C'est la vie, quoi. La vie, quoi, c'est ça. Parce qu'on a toujours tendance à, comme vous l'avez dit, à vouloir rendre hermétique le passage entre la vie privée et la vie professionnelle, et pas ramener sur le lieu de travail nos soucis. Mais au travers de votre étude et de ce que vous nous avez, comment dire, témoigné avec votre travail, ça montre qu'il ne faut pas l'exclure et il faut le prendre en compte et donc que les employeurs doivent vraiment attacher une importance à ça. Et moi, franchement, vous m'avez ouvert les yeux parce que je ne souhaitais pas, en tant que femme, qu'on réduise notre… Parce qu'on parle de profession, de carrière, etc. Donc, on ne veut être jugé que pour ce que l'on est professionnellement et justement, on ne veut pas être toujours ramené au fait qu'on est mère, divorcé ou marié ou pas mère, etc. Et en fait, si tout ça, ça s'additionne et ça peut effectivement expliquer pourquoi, depuis tant d'années, on essaie de se battre et de trouver des leviers, mais que comme vous dites, on a un mur qui n'est pas franchi, qu'on n'arrive pas à franchir et toutes ces pistes nouvelles que vous lancez sont extrêmement intéressantes. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir en ligne ou dans la salle ? Oui. On va tourner. Je vais enlever ça parce que… Bonjour. Alors moi, j'ai été divorcée, j'ai été remariée, je suis veuve et j'ai trois enfants et j'ai des petits-enfants. Mais dans ma carrière, je n'ai pas été soumise à des agressions sexuelles, peut-être un petit peu comme un autre de harcèlement moral. Mais par contre, ce qui m'interroge et m'interpelle, c'est que dans tous les cas de figure que vous avez présentés, la femme semble être inférieure au point de vue recherche par rapport à l'homme, comme si peut-être elle était du fait que souvent, quand il y a un mariage, la femme a quelques années de moins que l'homme. Donc, en fait, au point de vue étude, elle est un peu en retard et donc la femme dépend toujours de l'homme. Or, moi, je connais des personnes dont la femme est en avance en étude par rapport à l'homme. Est-ce que vous avez trouvé ce genre de situation ? Merci. Merci pour la question. Alors non, pour le coup, dans mon corpus, alors après l'échantillon est faible, 24 entretiens, je ne peux pas recenser toutes les situations. Mais pour le coup, j'avais vraiment une constante, c'est que les chercheurs se mettent en couple avec des chercheuses de rang égal ou inférieur. En tout cas, dans mon échantillon restreint et à la fois de statut et puis d'âge aussi, en général, les chercheurs sont plus âgés. La seule exception que j'ai à ça, c'est le cas auquel je pense d'une ingénieure d'études en couple avec un ingénieur de recherche. Et en fait, elle, elle est plus âgée que lui. Elle a commencé sa thèse avant lui et elle a été contrainte de le suivre à l'étranger au moment des postdoctorats, etc. Il a eu des opportunités beaucoup plus facilement qu'elle. Et donc, à point de départ égaux, voire elle, elle était déjà plus avancée dans sa carrière. Et bien, en fait, elle se retrouve à être recrutée ingénieure d'études et son mari trouve un poste d'ingénieur de recherche plus rapidement qu'elle. Donc, c'est le seul. Oui, après, comme vous le dites, il faudrait, c'est comme en biologie, on a une cohorte pilote et puis après, on a une cohorte de réplication. Donc là, j'imagine que la suite de votre travail, c'est d'élargir. Non, mais ce serait intéressant de voir dans l'autre cas de figure si la situation se retrouve. Alors, elle peut se retrouver parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas forcément super aimables et qui sont très compétitives. Et ce serait intéressant de voir l'autre cas de figure. Mais qui veut poser une question ? J'essaie d'être diplomate. Je ne comprends pas bien. Bonjour. Moi, je suis Maurey, directrice de recherche au CNRS. Je me suis reconnue dans beaucoup de points que vous avez énoncés. Beaucoup. Parce que j'ai vécu beaucoup de ces choses et je pense que dans la taille, je ne suis pas la seule. Est-ce qu'il y aurait comme projet, justement, de transmettre ça aux ressources humaines du CNRS notamment ? Parce que je ne peux pas croire que les ressources humaines ne sont pas au courant, ne sont pas conscients de ces situations. Malheureusement, pour ma part, ce que j'ai pu vivre, j'ai 50 ans, donc j'ai quand même vécu beaucoup de choses. Pour moi, les ressources humaines ont été tout sauf humaines. Alors, transmettre ce genre de chiffrage, d'études, justement, peut être un début de prise de conscience, si la prise de conscience n'est pas là, chez les ressources humaines. Et je pense que ça pourrait peut-être stimuler une enquête plus large. En tout cas, je pense qu'elle serait vraiment nécessaire pour faire bouger les mentalités et apporter ce fameux soutien dont les femmes ont besoin. Est-ce que ce serait possible, votre étude, en fait, d'aller plus loin et de la négocier, entre guillemets, d'en discuter avec le CNRS pour que ça serve d'étude pilote pour une suite ? Alors, je ne sais pas. À voir. Il faut demander au PDG, j'en sais rien. En tout cas, moi, les résultats d'enquête, ils ont été transmis et ils ont été d'ailleurs faits aussi avec Ingrid Bonnet à la délégation Occitanie-Ouest. Et là, on est en train de penser la valorisation de l'enquête au sein notamment du réseau Corégal de la délégation. Donc, ça va donner lieu déjà à une valorisation sur un résumé de l'enquête, les résultats un peu saillants. Je pense que ça avait pour projet d'être envoyé aussi à Elisabeth Coller, etc. Mais après, je n'ai pas eu de retour plus concrètement sur ça. En tout cas, moi, si ça pouvait se faire, je serais ravi, évidemment, d'aider à faire en sorte que ce soit faisable. Et moi, quand je vous écoute, ça me fait penser qu'il est vraiment important que les missions parité soient vraiment très, si ce n'est à l'intérieur des missions RH, enfin des pôles RH, mais qu'elles soient vraiment hyper connectées. Parce que toutes les informations sur les personnels, enfin pas tout, il y a des choses privées qui ne transparaissent pas, mais il y a quand même des choses que l'on sait, des drogues maladies, des divorces, des enfants malades, des choses comme ça. Au niveau RH, il faut qu'il y ait des alertes de renvoyer. C'est hyper important, je pense, que les gens travaillent connectés. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions que le travail de Farah ? Moi, j'aurais une question. Bonjour Farah, c'est Julie. Bonjour Julie. Salut, pardon. Du coup, merci beaucoup, c'était super, j'ai vraiment aimé. J'ai eu 6 hommes qui ont répondu à l'enquête, donc sur 24, ça ne fait pas beaucoup, ouais. Merci. Je me demandais, je vais essayer de reprendre ma question, j'ai du mal pour que je vous présente. Du coup, je me demandais par rapport aux hypothèses de Niki, est-ce que si tu pensais que finalement, ces coupes-là, pourquoi, ça a vu les côtés positifs, ça a vu les côtés négatifs ? Et est-ce que ça agit aux trois niveaux ? Mais au micro, ou est-ce que tu penses que finalement il y a un niveau ? Moi, j'ai une idée, mais je ne sais pas pour lequel je suis en train. Est-ce que tu penses qu'il y a un niveau qui agit plus spécifiquement sur ces couples dans la recherche ? Ou quelque chose que tu penses sur ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Est-ce que tu penses que le niveau est ciblé ? Oui, oui. Clairement, j'ai présenté l'échelle micro, j'ai présenté le quotidien du partenariat conjugal, vraiment, dans le détail. Après, en fait, à l'échelle meso, justement, c'est ce qui manque en termes de politique publique, parce qu'il faudrait une prise en charge de ces questions-là par les institutions, par les personnels RH, par les missions égalité, etc. Reste à savoir la légitimité, parce qu'à chaque fois qu'on parle de privé au travail et d'interférence des institutions, que ce soit en termes de violence ou en termes de conjugalité, il y a toujours l'idée de « Ah, mais ça veut dire qu'on ingère dans les mœurs, etc. » Donc, il y a une vraie question sur cette légitimité-là, mais en tout cas, sur des questions comme les personnels en souffrance suite à des divorces difficiles ou les violences conjugales, pour moi, il faut une prise en charge, et c'est justement ce niveau meso-là qui manque. Mais par contre, il y a aussi un niveau macro, qui est du coup ce qu'on appelle les contrats de genre, et ce que Niki Lefeuble appelle les contrats de genre, qui jouent à l'échelle des sociétés, et qui en gros divisent les contrats des couples hétérosexuels entre un homme principalement pourvoyeur de ressources et une femme principalement pourvoyeuse de soins, et qui, du coup, s'agence au niveau macro avec des politiques familiales, des politiques d'emploi à l'échelle des États-providence. Super ! Si on pouvait avoir ça, je trouve que si on avait ça, on en rediscutons pas encore, mais je trouve qu'avec le cas d'email, ce serait super pour avoir un levier. Si on avait ces trois niveaux avec l'enquête, là, ça serait top. Oui, je suis d'accord. Merci, Farah. Merci beaucoup. Je ne sais pas en ligne. Il y a des questions en ligne ou pas ? Il y a beaucoup de merci. Top. Alors, Céline Cardi. Applaudissements. Merci beaucoup. Passionnante. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon ? On n'oublie personne. Merci beaucoup, Farah. Avec plaisir. Un contact à garder. Et bravo pour ce travail. Merci. Merci. Merci encore de m'avoir entendu. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada